Musique de générique Hop 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 Pardon Et hop Voilà je refais un petit point sur les personnages qu'on a joué depuis le début Donc Nous avons joué le duc Robert de Normandie Qui est mort à 60 ans D'une complication de la goutte Nous avons ensuite joué sa fille Parce qu'il n'a pas eu de fils La duchesse Emma L'imprudente Qui est décédée à 54 ans Qui est morte d'un coma profond Elle est devenue incapable Nous avons ensuite joué le duc Errand le Juste Qui est mort de la consumption à 31 ans Ainsi que son fils Le duc Fulk Lampaleur Qui était un personnage le précédent Un petit peu particulier Qui lui est mort à 25 ans Vous pouvez regarder les stats au fur et à mesure que je les ai mis Je ne les ai pas commenté Mais c'est pas un Jojo Et enfin nous jouons son fils Par chance il a fait un fils avec une Avec cette personne là Une allemande Heureusement dans un sens Parce que bon ça permet de sauver un petit peu la lignée On va dire Et donc on en est là Alors pour refaire un petit point Entre les épisodes Où j'en suis J'attends que la guerre se termine En bas à droite Vous pouvez voir qu'on est à 98% Entre défaveurs Donc vivement que ça s'arrête Comme ça je repasse ma loi de primogéniture Et ensuite Bah j'en suis toujours plus ou moins à attendre Alors ça On va l'annuler tout de suite J'en suis plus ou moins toujours à attendre Que bah On a quand même un joli Une jolie faction là J'aurais bien aimé qu'il y ait encore au moins une personne de plus Ça aurait pu être chouette Et surtout la mort du roi Alors là ça aurait été le top D'ailleurs Je voudrais essayer d'assassiner son héritier Parce que le prochain héritier d'Angleterre Ce serait un enfant Lui Irlandais Prochain roi d'Angleterre Et je pense qu'à mon avis Il n'aurait pas la puissance nécessaire Bon déjà Si ça passe à son fils Je pense que c'est Beaucoup sera encore plus simple Mais on va tenter quand même De Non on va pas faire ça On va tenter de l'assassiner On va voir s'il y a du monde Qui serait prêt à nous rejoindre Il y a du monde Qui serait prêt à nous rejoindre Doucement Non Tac On va tenter Un petit peu d'argent Mais on en a Largement Beaucoup ne se souhaiteraient pas forcément rejoindre D'autres Oui On va en ajouter quelques-uns quand même Tous ceux qui ne coûtent pas cher Après les comptes Non L'évêque J'imagine que c'est assez cher Non c'est pas cher un évêque Ça dépend lesquels Bon bref On va rajouter ces quelques personnes Et puis on va voir Si on arrivait par hasard A faire ça en plus Bah alors là Ce serait juste le top On va voir On va bien voir ce que ça donne Et on va redémarrer On va redémarrer pour voir Donc oui Probablement que je suis engagé En fait Dans la croisade Parce que effectivement Je commande des troupes Alors officiellement Je commande pas de troupes là-bas Si je dis pas de bêtises Je commande plutôt des troupes Je dois Parce que je suis en middle sex Comme c'est marqué Et je pense que je suis commandant De sa troupe d'élite Son escorte Comme moi Mais ça suffit A me mettre dans la guerre De toute façon Effectivement Ok donc il a Très bien Donc on essaye toujours De rajouter lui Au conflit Enfin au conflit Et à la faction Du coup à notre faction Parce que c'est Un des derniers puissants On va dire Entre guillemets Du roi d'Angleterre Ah il a déclenché Une guerre en plus Ça pourrait être Encore plus le moment De le faire Pour le coup Et voilà La croisade Est terminée Le travail m'ennuie Les journées me paraissent Interminables On perd le trait Diligent Ça c'est dommage Bon C'est comme ça Une journée bien sombre Pour l'église Oui Pour les autres Pas forcément Je repasse en primogéniture Voilà C'est fait Alors ça fait Certains temps Que je ne vais plus Régulièrement chasser Ou m'entraîner au combat Mon corps n'est peut-être Plus ce qu'il était Mais passer plus de temps Chez moi Et ma belle épouse Me donne tout le bonheur Dont j'ai envie Ce n'est pas le destin D'un guerrier Vous mettez au travail On est corpulent Non on est pas corpulent Vous mettez au travail Ça peut donner un résultat Moins par rapport A un changement drastique D'Angleterre Mais moi Je ne risque pas De retomber Dans votre signe d'habitude Obtiens le tir Corpulence C'est bizarre Si on est plutôt Comme ça C'est bizarre ce truc Alors Sinon on continue De manger Et quoi qu'il en soit On obtient corpulence En fait Ou alors celui là Mais on est moins bien Pendant Quelques années C'est bizarre Je ne comprends pas trop Celui là C'est sûr qu'on l'a Celui là C'est sûr qu'on l'a Celui là on l'a pas Mais on a tous les malus Qui vont avec Ouais Vous mettez au travail Ça peut donner un Par rapport à un changement drastique J'ai jamais à long terme Mais au moins Vous ne risquez pas De retomber Dans vos anciennes habitudes Ce n'est pas le destin D'un guerrier Bon allez On va prendre l'autre Tant pis pour les malus Au moins on est tranquille Ouais alors Le problème c'est que là A mon avis Avec ses troupes Il va aller écraser Quelqu'un qui n'en a pas Donc il n'y aura pas vraiment De combat Qui va l'affaiblir Alors mon complice Le Bourg-Mexan Engagé des mercenaires Pour jouer le rôle De bandit grand chemin Étant donné En plus qu'un de prince Robert Ah ouais Il y a combien de personnes Qui l'ont rejoint Ah ouais quand même 133% Alors là on va voir Ce que c'est Attention là Moment important C'est le roi Qui va me nommer au conseil Et me faire maréchal Non non Alors là Attention suspense Victoire Les mercenaires On s'appelle Caros Et tué le prince Les hommes ont laissé La vie sauf Au cocher Le dernier convaincu Que ses agresseurs Était bel et bien Dégrandi de banche Et ben voilà On a retrouvé la forme Du coup ça a marché Mais pourtant On était pas corpulent Je comprends pas trop Bon c'est pas grave Alors là ça devient intéressant Parce qu'à sa mort L'héritier déjà Ne sera plus De la maison de Normandie Il va pas rester très longtemps A mon avis lui Et puis surtout A mon avis Il va être assez faible Donc là Il n'y a plus qu'à espérer Que le roi meurt rapidement Ah ouais Et puis il y a une possibilité De complot énorme Pour qu'il meure Ah ouais Ah ouais Punaise Il est tellement faible roi Oh punaise Alors toi 56% Ouais ouais Si si bien au complot Même toi là Ceux qui coûtent pas cher Là venez venez Plus on est nombreux Oh ben là A mon avis Et derrière On lance la faction On est de plus en plus nombreux Regardez Regardez ça Regardez ça Regardez ça Oh la 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 Alors là Il y a bien moyen De faire quelque chose Je pense que l'Angleterre Va fondre Oh la la On est tellement nombreux Là Oh la 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 C'est un échec C'est un échec Il a découvert Que le roi Le charpentier Nous avons engagé A été arrêté A dévoiler Mon application Mon complot Est révélé Cela dit Est-ce qu'on retente Parce que franchement Vu la faction On est de plus en plus nombreux Là Oh la la 20 000 hommes Mais j'aimerais vraiment Essayer de le tuer Alors il faut que je fasse gaffe Parce que Qu'est-ce qu'il fait Lui mettre fin Au complot Oui On est nombreux Oh la la On est encore plus nombreux De plus en plus nombreux Je surveille Je me dis qu'on aurait pu retenter un conflit Quand même On est passé à combien On est toujours à 182% Bon il y en a qui ont quitté Qui ont quitté le truc Je peux comprendre Mais Et puis Je vais aller mettre Mon maître espion aussi C'est pas parce que La première tentation A échoué Que la deuxième Échouera forcément Alors Attendez Il est où ? Il est à Westminster En Middlesex Ok donc il est bien là Donc si j'amène lui Disser un réseau d'espionnage Ouais c'est bien ça En Middlesex Ça ajoute combien ? A 9% Écoutez Mais là ouais Demander l'indépendance On est vraiment nombreux Je me dis qu'avec la mort du roi Alors là Ce serait Ce serait le top quoi Mais j'ai envie de déclencher la faction quand même Parce que On est tellement nombreux Il a des troupes encore Il a 15 000 hommes C'est pour ça Je me méfie de l'IA aussi Qui peut bien gérer Et mal gérer les choses Il se planque pas en tout cas Il a pas peur Bon Voilà On a un nouveau Une nouvelle tentative On a 22 000 hommes Ça arrête pas de bouger Oh là là Et puis alors là Hop ça y est Pouf le duc William Pour Voilà Je pense qu'il sent que sa fin est proche Ça y est Le sénat Ça a simplement bien fonctionné Alors je reste en pause Surtout Le nouveau roi est là Bon il a autant de troupes Mais par contre Voilà Là c'est le moment On demande l'indépendance Voilà Il a pas eu le choix Il a pas eu le choix Il a pas eu le choix Donc nous sommes maintenant indépendants Alors pour former un nouveau royaume Il faut qu'on ait un prestige supérieur à 1000 Alors Attendez je vais Voilà l'avantage c'est que maintenant J'ai plus besoin de 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 Hop Hop Voilà ça y est maintenant C'est comme ça Et puis l'Angleterre Ouais bah l'Angleterre a complètement éclaté Mais oui je cherchais Angleterre Mais l'Angleterre n'est plus C'est fini L'Angleterre a explosé Tellement de gens qui sont indépendants Alors il lui reste tout ça Voilà c'est le roi de Sassana maintenant Du royaume de Sassana Bah laissez moi vous dire Que ça va être un beau bordel Ça va être un beau bordel Bah lui il faudrait qu'on essaye De forger une alliance Il faudrait qu'on Finance nos enfants par exemple Mais Arranger des fiançailles Entre lui Ou alors une de mes filles Mais bon elles ont un an quoi Enfin écoutez C'est pas grave Si lui il est d'accord Moi je prends Ma trilénaire il veut pas C'est pas grave Apprendre que le comté de Caen Se porte bien C'est une période de prospérité Donc ça y est Le premier objectif est réussi Nous sommes indépendants Non mais arrête ton complot toi Alors il va falloir faire attention Effectivement comme on me l'a dit Bon heureusement on a 9000 troupes C'est quand même énorme C'est quand même énorme Je sais pas si mes vassos sont contents Mes vassos sont contents C'est parfait J'ai pas eu besoin de sortir les troupes Bah vous voyez on a quand même bien On a quand même bien géré Parce que le fait de le tuer lui Et bah Ça Ouais Ça l'a affaibli Et là il s'est dit Bon bah non j'ai pas le choix Là ils sont trop nombreux Alors Peut-être Peut-être que Que l'ancien roi aurait accepté Mais j'ai pas voulu prendre le risque C'était trop tentant Je vais mettre fin au complot Même si j'en ai un peu rien à faire Ok Excusez-moi C'est juste que là Je suis un petit peu pris de cours Donc lui Qu'est-ce qu'il faisait ? Il se met la discorde Le chancelier Non non On va plutôt falloir qu'il Fabrique des revendications au main On en a pas du coup J'ai perdu Je sais plus Non on en a pas Ok Fabrique des revendications au main pour toi On continue de former des troupes À Caen Du coup On fait des progrès économiques ici On va faire des progrès culturels ici Le maître espion Il faudra qu'on puisse le rappeler à un moment Il a accepté les propositions de fiançailles Donc on va forger une alliance Voilà Bon je sais pas combien de temps il va vivre Mais au moins Il va bien d'avoir Un allié Voilà Parfait Non mais lui Ouais On va tenter Puis après je vais arrêter Parce que c'est bon J'en ai un peu rien à foutre en fait Le roi de Alba Je vais épouser ma demi-sœur Ouais vas-y Je m'en fiche Herman était content de me voir Maintenant j'ai du temps à passer avec lui J'espère le convaincre Nous avons beaucoup de choses en commun William le sage a déclenché la guerre De William le sage Pour Sassana L'encontre du roi Ouais bah ça y est Bah lui c'était le fameux Duc de York Qui fait sa Qui se rebelle du coup Je pense que ces jours m'ont vraiment aidé M'ont vraiment aidé Herman A mieux me connaître Blablabla Allez Il nous apprécie plus Je pense qu'il va bientôt arrêter sa faction De toute façon on va arrêter de l'influencer Maintenant ça suffit Je pense qu'on a bien fait le tour Ah ouais il y a des rebellions Les trucs passent en vert et tout C'est bien le bordel C'est bien bien le bordel Tellement que lui est-ce que Est-ce que je peux lui déclarer une guerre Pour revendiquer Storker un tribut Vendiquer le Vsex Ça aurait été bien de faire la liaison Entre tous nos Je vais attendre un petit peu Regarder comment la guerre va se passer Mais ça aurait pu être Bien que j'en profite Pour récupérer le Vsex moi Je le fais Et puis voilà Comme ça là je fais une liaison de tout ça Et si je peux garder ça en plus Je ne peux pas me priver C'est pour récupérer quoi ? Donc le Vsex on a dit Le duché du Vsex On va le faire On ne va pas attendre Parce qu'on ne sait jamais On va revendiquer Donc si on le gagne Je veux juste être sûr Ah oui par contre Ce n'est pas nous Qui l'aurons Mais Euh Ouais mais ça reste sympa quand même En plus on a le duc Qui viendrait nous aider Peut-être On va lever les troupes Alors Attention quand même Eux on va les sortir Pour ne pas qu'il y ait de conflit Alors eux Pareil on va aller rentrer Pour ne pas qu'il y ait de conflit On va prendre juste eux et eux Ah voilà Punaise Là ça c'est fait Sinon Tous ces gens là Se regroupent par Ou évreux Ou quand Ou évreux Ouais Il répond à l'appel C'est parfait Du coup Ici On va se regrouper là Une partie qui va se regrouper Sur Rennes C'est bon là Les bateaux On va aller là Évreux Ouais on a du monde Quand même On a du beau monde Puis on va gagner du prestige De toute façon Donc il faut le faire En fait J'ai bien fait de le faire Parce que de toute façon On va gagner du prestige Qu'est-ce qu'on a Un commandant défensif Torf Il est organisateur Eh bien on est inflexible aussi Avec nous Bah nous on va mener Ouais on va mener des troupes Quand même Ce serait classe On n'est pas très très bon Quand même Il faudrait peut-être éviter Même si le Martial Je sais que c'est pas tout On leur précise dans les commentaires Vous avez bien fait de me le redire Effectivement Il y a la compétence de combat On a quand même une bonne compétence de combat C'est vrai qu'il n'y a pas que le Martial Qui joue Donc si on va se mettre au centre On va prendre Lui en organisateur Et Lui qui a Qui est bon aussi Orderic Voilà Pour mener notre armée Bon il va falloir carrément Leur tomber dessus Venez là Allez hop La pentièvre Là on sort des bateaux C'est vrai par contre Il va falloir que j'améliore mes docks Parce que je commence A être un peu juste en bateau Je ne vais pas améliorer ça J'ai pas J'ai pas beaucoup amélioré mes bateaux Je vous le dis Je pense que vous savez jouer à Crusader Kings Mais s'il y en a qui jouent Et qui ne le savent pas Si vous laissez appuyer la touche Alt de votre clavier Et que vous faites une sélection de tout Ça ne sélectionnera que les bateaux Et pas les troupes Et ça c'est pratique Parce que sinon si je fais ça Bah ça prend les troupes Alt ne sélectionne que les bateaux Voilà C'était la petite astuce du jour Apprends à jouer à Crusader Kings 2 En regardant Dexai Entre guillemets Parce que bon Je pense qu'il y en a qui m'apprennent bien à jouer surtout Bon ça va On a des bateaux par là On va se dépêcher Alors On rentre là On arrive ici On vient là On fait ça On fait ça On fait ça Et là on va débarquer là Tiens Euh ou là Alors c'est chiant Parce qu'il est en train de faire des sièges là-bas Par contre ça ne me plaît pas quoi Je ne voudrais pas qu'il fasse des sièges Il va faire ailleurs quoi Est-ce que je peux rejoindre sa guerre Est-ce que je peux rejoindre sa Mais ça c'est la guerre de qui c'est quoi C'est L'armée de Bourgmestre Roger Non ça n'a rien à voir avec lui Au lieu à la limite je peux me joindre à sa guerre Mais Je vais rejoindre sa guerre aussi lui Tiens comme ça Il m'a aidé Enfin il ne m'a pas aidé Directement Mais Ah bah si voilà Alors ce que je voudrais faire Est-ce que je peux lui donner des Ah non ça c'est mes alliés à moi Ouais bah ouais Ah mais moi ça se trouve ça va me faire capoter mon truc quoi Parce que moi je voulais prendre ça à la base en fait Alors mon chaplain est mort Prêtre impi Donc toi je ne te prends pas On va prendre lui On va le refaire faire des projets En charge culturelle ici Alors là qu'est-ce qu'on a Nouvelle décision portante Un beau chien physicien de la cour Ouais bon On verra un peu plus tard Parce que bon Ils viennent faire les sièges Juste ceux qui m'intéressent quoi Merde Je n'ai pas été assez rapide je pense On va voir ça C'est bien on a le prestige qui monte vite Quand même Qu'on devrait arriver à 1000 assez rapidement Et après on pourra créer notre royaume Et là après je réinvestirai mes sous etc etc Et puis là après C'est une seconde partie qui commence on va dire Ouais mais c'est pas moi qui les récupère Ouais ouais Ça ça fait un peu chier par contre Parce que j'ai peur que ça annule mon truc À mon avis je fais un peu tout ça pour rien Mais bon maintenant qu'on y est Écoutez Mais non on va mettre fin au complot Et puis c'est bon Ils font des assauts du coup Pour accélérer le siège En fait j'aurais pas dû rejoindre la guerre Parce que si je l'avais pas rejoint Je pense que je pouvais refaire le siège derrière Vu que c'est considéré comme un ennemi Ou pas d'ailleurs Est-ce que j'ai bien fait de rejoindre sa guerre ? Je suis pas sûr Je pense que j'ai peut-être fait encore un petit fail de jeu Votre chaplain L'évêque de Donfron s'est fait surprendre En train d'extorquer de pauvres gens Pour diverses faveurs religieuses C'est intolérable Il est plus mon chaplain Bon Et bah voilà Comme ça au moins Woh Peut-être pas aller jusqu'à l'emprisonné quand même Mais On va prendre lui Ah c'est dommage Donc j'ai pas réagi plus tôt Je m'en veux un peu Parce que si lui met la fin à la guerre L'autre il va sauter Du coup je pense que mon Cassius Belli n'aura plus de valeur Ou va se retourner contre lui justement Contre le nouveau en fait Ouais je sais pas trop Moi ma guerre à moi Bah Elle ne va pas beaucoup évoluer Le roi d'Alba peut se marier Oui bah c'est très bien qu'il le fasse Ouais donc là le conflit est fini C'est très bien qu'il y a Ouais je regardais si je pouvais le faire rentrer de force Mais Enfin le vassaliser de force Sans rien avoir d'autre Mais non Mince mon fils n'a pas d'intérêt Bah il est bègue ok Il est hautain Bon on va partir dans le martiel Le conflit encore Ou la fierté Plutôt la fierté Dans le but de se préparer au pouvoir Ça sera potentiellement un roi derrière On va faire la fierté On va accélérer un petit peu Parce que bon A mon avis L'issue de la guerre Risque de bientôt être Connu Enfin de bientôt s'arrêter Je vais voir ce que ça donne A mon conflit à moi On est à 100% On va voir ce qu'il se passe Mes avis que Mais On va voir Le travail a porté ses fruits Dans le men Parfait On va perdre du prestige Ah On va le faire Ouais ouais Le prestige va remonter De toute façon Ouais Et du coup Bah voilà Mon conflit n'est plus Et le royaume d'Angleterre Re-existe Entre guillemets Bon Cela dit Il est pas puissant Le roi si je veux Derrière je peux lui reprendre Enfin là non Ouais Là tout de suite Je peux pas Mais en fait Je peux quoi Le comte Thomas Nouna T'en dure Mon titre Son chancelier Le bourmès Se trouverait en perche Pour trouver des documents On va le faire disparaître On va essayer En tout cas De le faire disparaître 50-50 On a réussi Parfait Au revoir On va ranger Toutes les troupes On va Ouais Ramener par contre L'escorte Le Earl Normand De Somerset Affronté des informations Prouvant que le Earl De Van A répondu Des défunts On va le menacer De ne pas rejoindre De conflit Il s'est moqué De mes preuves Du coup Il m'aime moins Je n'étais pas obligé De faire ça Alors c'est assez marrant Parce que du coup On a l'Angleterre On a une partie Qui est devenue Leir Du coup Tout ce qui va être L'Irlande Pareil lui On a vraiment Possibilité de revendiquer Tout plein de choses Là Enfin c'est vraiment C'est vraiment Open bar Parce que là Du coup C'est quoi ça C'est le duché De Cornouaille Ouais bon On ne serait pas d'accord Euh Non C'est pas demandé Oui mais c'est pareil Il ne voudra pas On va tenter De On va demander A notre chancelier De Faire une revendication Tiens On va voir S'il y arrive Inspirer un métier Tu qu'engages des hommes Dans le but de m'attaquer Alors des nouvelles Sont parvenues Selon qu'un aspirant A mes titres Hugg Engage des gens Dans le but de m'attaquer Vendication faible Sur le duché de Normandie Hum Ouais Pas forcément Beaucoup de puissance Pour le tuer lui Un peu Il y a moyen Mais Je vais essayer quand même Il y arrive Il y arrive pas On verra Mais au moins Si on peut se débarrasser De ce genre là On a autre chose A foutre Bon par contre Toi On verra bien Ce qu'en dit la France Mais après tout Après avoir vérifié La France Parce qu'on m'a dit Effectivement Que le Maine Attention la France risque de le revendiquer Mais finalement La France peut revendiquer Tous ces territoires là Ils sont tous Le comté d'Evreux Duché de Normandie Royaume de France Donc en fait Ils ont déjà Largement de quoi faire En Cassius Belli On va revendiquer Le Maine J'espère qu'il va Je pense qu'il va pas Lutter longtemps lui Je pense que je fais juste ça Ça Ah non Pour le petit lag On fait ça Ça va aller très vite Votre vassal S'inquiète pour son fils Non légataire Sa situation On serait de le considérer Pour en faire Votre nouveau vassal Alors attendez Qu'est-ce qu'il veut Alors le comté du perche Le comté du perche C'est moi D'accord Il veut que son fils Aie des terres Soit il me doit une faveur Derrière Soit il me donne de l'or Machin Ouais Je vais lui donner Parce que le comté du perche Je m'en fous en fait Donc allez Ça lui fait plaisir Moi j'ai pas trop de problèmes Avec ça Menace d'aventurier Ouais celui Bon pour moi Il a personne Mais on verra bien Ce que ça donne De toute façon On a assez de monde Pour l'assassiner au pire La duchesse est morte Ok Très bien Parce qu'il est où lui A la cour de Sainte Sainte-Onge C'est où ça D'accord On va envoyer Le maître espion Pour appuyer un peu plus Le conflit Voilà Donc on puisse Engager quelqu'un Pour scier la structure On verra Ça passe Ou ça casse Il est tombé Comme un fruit pourri Voilà Comment on se débarrasse D'un aventurier Qui a des revendications Sur vous C'est pas plus compliqué Que ça Voilà voilà Ça c'est fait C'est bien Le roi d'Angleterre Est très très affaibli Quand même C'est une bonne nouvelle Pour nous En tout cas Après Il y a la France De l'autre côté Qui est pas très très affaiblie Mais bon Si on joue bien On devrait s'en sortir On va aller attaquer là Pour lui péter ses troupes J'ai pas trop fait gaffe A mes Orderick Torf Et Orderick Torf Et Jürgen Allez C'est parti Voilà On revient là On continue le siège Autant absorber Tout ce qu'on va pouvoir absorber Avant que ce soit absorbé par d'autres C'est comme ça que je le vois Après d'un sens On me dit la France Mais moi je suis bien content D'avoir la France un peu puissante Alors Pas autant que le Saint-Empire Mais qui fait tampon quand même Avec le Saint-Empire Pour le moment Jusqu'à ce que Mais pour le moment Ça me va bien aussi Ça me permet d'évoluer Tranquillement De faire ma petite vie On va dire Hop Parce que lui je le vois bien Il veut aller se taper mes troupes Mais non Oh là Oh ça ça pue par contre Le comté de Tantièvres Qui a basculé Alors qui a basculé Auprès du comté du duché De Ferrari Qui appartient au pape Victoire 3 le juste Qui a comme seigneur Le Kaiser Qui a 43 000 troupes Ouais Alors ça Ça va être un peu La tâche ça par contre Je ne l'ai pas vu arriver celui-là Après c'est vrai Que je dois l'avoir Des trucs comme ça Pareil ça partirait au duc de Capou Oh fait chier C'est relou ça Bon après Il vient d'avoir 18 ans Il suffit qu'il fasse des gosses Et puis c'est bon Mais Pardon Du coup je suis un peu bugué Ouais le truc de Tantièvres Ça va faire un peu tâche Dans le royaume par contre On va voir ce qu'on peut faire Mais Récupérez ça Je ne sais pas si on peut redemander Ouais je ne sais pas On écrit bien qu'il veut lire les Ah bah oui on va gagner du prestige On va devenir orgueilleux Moi ça me va Et on a 1000 Alors est-ce qu'on peut le faire Ou est-ce qu'on ne peut pas Parce qu'on est en guerre Si si on peut le faire On va finir notre guerre Et ça y est c'est bon Bon il ne va pas venir m'attaquer Mes 250 troupes quand même Oh non il va faire un petit siège à la con Très bien Allez on accélère A fond Ah ça c'est Ça c'est des épisodes Comme on les aime Le siège est long Je n'ai pas levé assez de troupes Je le sais Mais Un peu la flemme Je dois l'avouer Un peu la flemme Allez 100% Ça n'a pas le choix On n'a plus les exigences On récupère le main Chez nous Du coup Voilà Ce qui ferme un peu plus le truc Ça ça ne me plaît pas Et attention On va finir l'épisode sur ça On forme Un nouveau royaume Après on regardera dans l'épisode d'après Ce qui se passe Et maintenant Nous sommes le roi de Normandie Ça y est C'est fait Première victoire Maintenant Ce n'est pas fini Mais il va falloir s'attribuer D'autres objectifs Déjà essayer d'unifier encore un peu plus Tous ces territoires Créer quelque chose de logique Il faudrait essayer de récupérer Tout le sud de l'Angleterre Je ne veux pas forcément toute l'Angleterre Le sud de l'Angleterre Ce serait bien Et puis finir ça Franchement si on avait déjà Un truc dans ce genre là A peu près Franchement Ce serait déjà super classe Encore une fois Il y a ça 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 me pose un peu problème Mais je vais regarder ça tranquillement En tout cas Voilà En tout cas Merci à tous de m'avoir suivi J'espère que cet épisode vous aura plu Je pense qu'il va vous plaire Je vous souhaite à tous Une très très bonne journée Une bonne continuation Oui toutes mes excuses Que l'épisode arrive en retard Je n'ai pas pu tourner ce week-end Et du coup C'est pour ça Mais Je n'avais pas prévu de le sortir aujourd'hui Mais voilà Grâce à ma bonne connexion internet Et puis avec un peu de temps Dans la matinée Bah j'ai pu vous le faire Donc on garde sur le même rythme Voilà On se retrouve mercredi Pour le 20ème épisode Cette fois-ci Et voilà On va faire un petit point Je pense que ce sera un épisode Peut-être un peu plus calme Encore que Mais ça va Ça va Je n'avais pas vu Oui que la couleur a changé On était violet Maintenant on est rose Un petit rose normand Je ne sais pas si c'est la couleur La plus adaptée Mais moi je prends Allez Merci à tous Très bonne journée Et à la prochaine